Non, bien sûr que non c'est pas une vraie tête réduite. Déjà parce qu'une vraie tête réduite ça coûte plusieurs milliers d'euros ça ferait un petit peu cher la blague. Et puis c'est glauque une vraie tête réduite, enfin personne n'a envie d'avoir une vraie tête réduite. Non ça c'est juste un truc que j'ai trouvé dans un magasin de costumes. Et rien que ça déjà c'est parfait quand même. Et je sais c'est une vidéo qui sort un petit peu de nulle part, qui ressemble pas à mes autres vidéos d'habitude. Mais voilà parfois j'ai envie de vous parler d'un seul truc insolite que je trouve trop cool sans être formaté et bloqué dans des concepts. Enfin bref, qu'est-ce que c'est en vrai une tête réduite ? Déjà le vrai nom des têtes réduites c'est Sansa. C'est très compliqué à dire, ça s'écrit comme ça, mais on est d'accord que tête réduite on comprend tout de suite mieux le concept du truc. C'est un objet rituel qui vient principalement d'Équateur, en tout cas d'Amazonie dans cette zone quoi, Équateur, Pérou, Colombie. Et plus particulièrement d'une tribu amérindienne qui s'appelle les Chouars. Là-bas si t'avais un problème avec quelqu'un, un conflit, quelqu'un que t'aimais pas et que t'arrivais à le tuer, ben tu pouvais couper sa tête pour fabriquer une Sansa, pour je sais pas, décorer ton intérieur ou ce que tu veux quoi. Enfin quand je dis décorer ton intérieur, calmons-nous. Je veux dire une tête réduite, enfin réduire une tête c'est pas juste pour prendre moins de place sur l'étagère. Non de base ça servait à enfermer l'esprit du mec que tu viens de tuer, histoire qu'il puisse pas venir se venger depuis l'au-delà par exemple. Donc ouais à la base c'est vraiment un truc rituel, c'est pas juste un truc gore pour faire peur à tes ennemis. C'est... Même la marionnette j'ai toujours du mal à la voir dans la main. On va la laisser là où elle est, elle est quand même bien mieux là-bas, enfin bref. Ce qu'il faut savoir c'est que nous, Européens civilisés, on a découvert ce... Attends je reprends. Nous, Européens colonisateurs, on a découvert cette pratique quand les conquistadors espagnols sont arrivés sur place et donc ont rencontré les Chouars. Et d'ailleurs les conquistadors espagnols ils appelaient pas les Chouars, ben les Chouars. En fait ils ont regroupé plein de tribus amérindiennes sous le même nom, ils les appelaient les Ribarros. En gros ça veut dire sauvage. Après soyons un tout petit peu compréhensifs, je veux dire... Mais moi aussi j'aurais fait une drôle de tête en voyant ça. La petite blague drôle de tête, ok on va la remettre. En plus les conquistadors les craignaient beaucoup parce que les mecs, les Chouars, c'était de super bons guerriers. C'est leur territoire quand même la forêt. Et visiblement ils en ont coupé beaucoup des têtes de conquistadors pour en faire des têtes réduites. Plusieurs dizaines de milliers d'après les historiens. Ah oui et au fait, autre raison pour laquelle j'ai pas une vraie tête réduite, une vraie Tsansa, c'est parce que dans beaucoup de pays le commerce est totalement interdit. Et heureusement, j'ai envie de te dire, mais il y a 100 ans en gros, enfin au début du siècle dernier, c'était pas du tout le cas et les collectionneurs du monde entier, ils voulaient leur propre Tsansa. Le problème c'est que en Équateur, là-bas, il y en avait pas assez des Tsansa. Et du coup le taux d'homicide a augmenté dans le pays. Fallait bien répondre à la demande. Mais visiblement, depuis les années 60, la majorité des Tsansa, des têtes réduites qui sont parties du pays, que ce soit dans les collections privées, dans les musées, etc, visiblement ce serait des fausses. Soit des fausses fausses, vraiment même pas humaines, faites par exemple avec des têtes de singes. Soit ce que j'appelle des vraies fausses faites avec des têtes volées dans des morgues par exemple. Elle est super gaie cette vidéo putain, il est joyeux cet épisode. Ok, maintenant les têtes réduites, tu vois un petit peu mieux d'où ça vient. Et la question très importante que tu dois te poser, c'est comment on fait ? Je veux dire, même celle-là qui est une fausse, elle est grosse. Normalement les vraies elles sont beaucoup plus petites. Et regarde, c'est beaucoup plus petit que mon crâne. Le crâne humain est gros, comment c'est fait ? Déjà, il n'y a pas de crâne dedans, il n'y a pas d'os. Enfin dans une vraie, imagine vraiment que c'est une vraie, tu as compris le but de ce procédé. Donc dans une vraie Tsansa, il n'y a absolument plus d'os. La première étape, c'est déjà de couper la tête de ton ennemi assez bas. Tu vois, là si c'est le cou, tu la coupe assez bas. Il faut qu'il y ait une bonne portion du cou qui reste. Ensuite, là c'est la partie un petit peu technique, tu prends ta tête, l'arrière de ta tête. Je ne sais pas pourquoi celui-ci a décidé d'avoir un moonhawk. C'est comme ça que tu appelles ça, non ? Bref, tu prends l'arrière de ta tête et tu coupes la peau, disons du bas du cou jusqu'en haut du crâne, au niveau des oreilles. Et là le but, c'est d'enlever progressivement la peau, tout doucement. Tu prends ton temps. S'il faut que tu pètes le crâne en petits morceaux pendant que tu le fais, prends ton temps. De toute façon, c'est un procédé qui prend une semaine. Il ne faut pas être pressé pour faire une Tsansa. Le seul truc important à retenir, c'est d'être soigneux avec les parties fragiles du visage. Donc que ça soit bouche, nez, oreille, sourcils, etc. Il faut les garder en bon état, il faut quand même que ça ressemble à une tête à la fin. Après ça, tu te retrouves donc avec un masque de peau. Tu peux prendre le crâne et souvent, ils le jettent dans des rivières pour offrir au dieu Anaconda. Mais ça, à la limite, c'est secondaire. C'est pas obligé. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu te retrouves avec un masque de peau. Là, tu le laves, t'enlèves s'il reste des petits bouts de chair, des trucs comme ça, et tu le laisses à tremper plusieurs heures dans un mélange d'écorces, enfin, voilà, de choses dont forcément, je n'ai pas le secret n'étant pas moi-même un chouard. En gros, peu importe ce que c'est la mixture, quelques heures après, déjà, le masque s'est vachement rétréci. Là, il te reste donc deux étapes. La première étape, c'est, comme tu le vois, de recoudre certaines parties, donc les yeux et la bouche principalement. J'ai pas vu de photos où il y avait le nez et les oreilles recousues. Mais voilà, il faut recoudre la bouche et les yeux. Ça, c'est pour le côté rituel. C'est justement pour que l'âme de ton adversaire, enfin, de ce qu'il en reste, ne sorte pas ensuite de la tsansa une fois que tu l'as faite. Bien sûr, tu recous aussi toute l'incision que tu as fait derrière. Tu laisses juste un petit trou, comme celle-là, au niveau du cou. La dernière étape, c'est donc de la remplir et tu la remplis avec des trucs très chauds, donc des pierres chaudes. Et puis, quand t'as plus de place pour mettre des pierres, tu mets, par exemple, du sable très très chaud pour bien qu'il y en ait partout et que ça reprenne une forme de tête. Après ça, t'as plus qu'à recoudre le cou et puis la faire sécher au-dessus d'un feu, par exemple, pour bien la solidifier. Et voilà, tu auras ta propre tsansa. Alors, s'il te plaît, ce n'est pas un vrai tutoriel, ne teste pas ça chez toi, d'accord ? Achète-en une en plastique, si tu veux, mais voilà, ne le fais pas. Même avec des animaux, ne fais pas ce genre de choses, s'il te plaît. Et tu comprends aussi maintenant pourquoi ça vaut aussi cher sur Internet. C'est vachement recherché par les collectionneurs. Mais je t'implore, même si tu es millionnaire, n'achète pas ce genre de choses. Déjà parce que, je t'assure, moi, même en avoir une en caoutchouc, je ne suis pas bien. Quand je la laisse poser à un endroit et que j'oublie, je te promets que je sursaute à chaque fois que je la revois. Donc déjà, rien que pour ça, c'est glauque. Et surtout, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est un marché ultra contrôlé et ce n'est pas vraiment légal. Je ne sais pas exactement la situation en France, mais voilà, petit message de prévention, on ne sait jamais. S'il y en a parmi vous qui voulaient claquer, je ne sais pas, 5000€ dans une tête réduite, je déconseille fortement. Et si vraiment, tu veux voir à quoi ressemble une vraie Sansa, je vais t'en afficher ici. Je laisse juste quelques secondes aux personnes sensibles parmi vous qui ne veulent pas voir de vraie tête réduite. Vous pouvez baisser la vidéo ou la fermer ou quoi que ce soit ou mettre en pause ou sauter quelques secondes. Voilà quelques photos. S'il te plaît, YouTube, ne me démonétise pas. C'est tellement glauque, je n'ose même pas regarder dans cette direction. Enfin, quoi que je peux, je peux hein, c'est une blague parce que je ne l'ai... Ok, t'as compris la blague. Voilà les amis, cette petite vidéo très rapide est terminée. Et n'hésitez pas à trouver un petit nom pour notre petite tête, je ne sais pas encore comment l'appeler. Et puis progressivement, j'ai envie de me construire un nouveau décor derrière moi. Donc pourquoi pas faire de cette fausse tête réduite la pièce maîtresse de ce nouveau décor. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire des petits noms. Pourquoi pas, je ne sais pas, Jean-Pierre, Geneviève, Bertrand, Top 10, ouais, eh, pourquoi pas ? Bon allez, on ne fait pas plus long. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, c'est vachement important. Et puis euh... Et puis à bientôt ! Salut Internet ! C'est tellement glauque ce truc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...